bonjour et bienvenue sur history bd je suis sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec jérôme donc cette vidéo on va vous présenter une petite vidéo qui fait suite à la vidéo qu'on avait fait précédemment sur les planches originales et donc c'est aujourd'hui c'est sur les reproductions des planches originales et comme jérôme s'y connaît quand même mieux de moi là dessus je le laisse prendre la parole bonjour à tous et à toutes donc aujourd'hui on va parler des reproductions de planches originales c'est une alternative aux planches originales alternative au niveau tarif ce qu'on m'a expliqué mes proches originales peuvent atteindre des sommes assez faramineuse et même comme ça donc avec mes reproductions enfin aux productions c'est à plusieurs noms sérigraphie mythographie je crois qu'il y a encore un ton de noms qui peuvent s'ajouter à ça alors quand on a commencé à acheter ces fameuses reproductions soit les gens appelaient ça une sérigraphie soit une mythographie pour moi je voyais pas trop de différence donc après renseignements la seule différence c'est la technique d'impression si je dis pas de bêtises la sérigraphie en fin compte la sérigraphie la reproduction est faite à base de pochoir je sais pas trop comment ça marche mais je sais que en fin de compte sur une sur un fond dur ils mettent un pochoir il ya une encre qui est passée dessus et enfin quand on retire ensemble on a la reproduction d'accord je crois que c'est ça et la mythographie je crois qu'on fait compte qu'ils font ils prennent la planche originale il y en a au travail ils en font un qu'on appelle ça un négatif et en fin de compte c'est juste pour vous dire qu'il ya plusieurs noms différents et les noms différents correspondent à des techniques d'impression différentes donc ici on va juste vous présenter quelques reproductions quelques séries graphiques et graphiques que on a réussi à avoir alors je suis désolé on dirait des vieux parchemins c'est juste parce que comme elles ne sont pas sous cadre elles sont stockées dans des tubes en carton pour être concerné plus à l'abri de la lumière l'abri de l'humidité abri de beaucoup de choses on voit la première reproduction ça concerne une planche originaire de rick du cocher du tome alors quand deux ouais le maître de l'illusion de l'illusion pardon donc comme sur une planche originaire on peut voir le travail de l'artiste donc c'est sur un grand format on peut apprécier les dessins avec juste derrière le papier toujours vraiment très très épais ça a toujours du papier de qualité sur toutes les reproductions qu'on a pu voir ces jours de qualité or et les reproductions ont un cognage pas un avantage mais une particularité c'est qu'elles sont généralement numérotées oui juste ici mais de toute façon vous inquiétez pas on fera un petit montage photo pour vous montrer bien dans les détails elles sont donc numérotées et signées oui donc général pas de dessinateurs parfois pas de dessinateurs et un scénariste et celle là elle est à 100 exemplaires on a la 12 sur 100 donc c'est éviter les contrefaçons généralement c'est pas très très cher mais bon il ya toujours des petits marins qui s'amusent à essayer de reprendre des photocopies bas de gamme en tant que originaux on va dire donc c'est là je sais plus je crois que de mémoire on a dû acheter ça dans mes 80 euros d'accord on voit une fois une fois mis sous coeur c'est joli ça peut faire vérifier mon décoration carrément ça reste une jeune jolie alternative après qu'est ce qu'on a alors alors c'est vrai et belle et celle là c'est vrai assez rare je sais pas mais c'est la seule que j'ai vu en vente il y en a sûrement d'autres exemplaires je sais pas s'il y a d'autres proches par contre mais c'est une des rares que j'ai vu en vente et que j'ai acheté alors c'est là elle n'est pas en français elle est en allemand elle est en allemand c'est bien chérie tu es pas allemand non mais ça a l'air non oui ça a l'air allemand est-ce que tu sais pourquoi c'est plus ancré là que là donc c'est une poche qui est tirée de l'album de wiki ruc d'un ton city d'accord sûrement pour que on voit la différence entre l'un au travail préparatoire on va dire les esquisses au crayon d'accord tu vois ce qu'on voit de ne pas encore toutes les formes bien définitif c'est pas net c'est pas net et précis c'est plus ce préparatoire qui va être là on voit que c'est la partie finie on a tous et bien bien les ancrages on a bien les ombres ouais c'est pour ça que je voyais une différence mais j'avais même pas eu l'idée de te demander on voit que les bures ont été bien dessinées alors que là elles sont les contours ne sont pas ne sont pas présents oui tu vois que là encore tu vois tous les petits dessins ils sont pas elles n'ont pas la même finition tu vois là on voit bien tout l'arrière du dessin au comptoir les bouteilles tout ça sont bien dessinées d'accord donc celle là elle est à 150 exemplaires et on a le numéro 35 donc et comme toujours elles sont numérotées et signées par maurice et il y a un petit mot mais c'est en allemand jérôme oui j'avais pas qu'ils trouvaient non bah ça a l'air franchement donc moi je l'ai acheté parce que j'adore je suis un fan de Luc Luc depuis bien longtemps et j'avais pas réussi à trouver j'ai pas réussi à trouver d'autres d'autres productions que celle ci on peut voir on peut voir souvent sur sur certaines reproductions que les bords paraissent abîmés alors c'est pas un défaut enfin ce n'est peut-être un mais c'est pas une contrefaçon elles sont vendues comme ça c'est sûrement à l'impression de série que le papier est coupé je ne sais pas je souviens la première fois qu'on en avait reçu une on croyait que c'était abîmé on a failli marcher de vendeur mais non c'est celui qui nous avait expliqué que justement c'était normal c'était comme ça on était nouveau ici donc toujours pareil mis sous cadre c'est quand même du plus bien effet de mémoire c'est vrai alors ça va être un peu plus cher parce que on peut appeler beaucoup mais c'est pas excessif je crois c'était dans les 120 euros d'accord ou 120 euros une reproduction de cette qualité là ça va une des dernières qu'on a réussi à trouver j'adore c'est la plus belle celle de boules et billes franchement elle est vraiment vraiment très très belle jour pareil numéroté et signé ouais il y en a 150 exemplaires en tout et c'est la je crois que c'est tiré d'un album mais je crois que les reproductions avaient été fait je sais je crois que c'était pour un festival du timbre en belgique ou comme ça d'accord mais pareil je sais que de mémoire j'ai plus de prix en tête mais je sais que de mémoire on avait dû payer d'or ils sont 100 120 euros ça va parce que vraiment beaucoup de détails beaucoup de choses dans cette planche enfin dans ce non puis je trouve pareil on voit que le papier n'est pas tout à fait dans la même il est plus rigide encore il est plus rigide ça se rapproche plus des planches des planches originales d'accord mais très très sympa encore une fois c'est tout ça et en france qu'on met tout cas là mais non toujours pareil du plus bel effet mis sous cadre à exposer c'est vraiment comme quoi pour ceux qui n'ont pas les moyens qui n'ont pas envie de dépenser des sommes faibles mais qui veulent avoir quelque chose qui s'approche des proches originales les reproductions sont une très bonne alternative ça permet de de voir le tarot des dessinateurs et une des dernières du ricochet encore du ricochet alors celle-là c'est la plus connue c'est celle qu'on voit le plus souvent en vente d'accord c'est pour ça que je serais capable de dire de quel album de quel album c'est reproduit ça oui celle-là il y en a un petit peu plus tu vois elle est tirée à 500 exemplaires toujours pareil c'est vrai et signé par tibet et du château quand même on sert à 500 exemplaires d'accord encore une fois mis sous cadre ça fait son petit effet on peut apprécier le dessin on peut apprécier les ouvrages les ancres non c'est si on s'approche si on s'attaque à des bibliographies ou des séries graphiques concernent je sais pas Tintin par exemple je sais que mes prix peuvent monter quand même à 500 600 voire dépasser les 1000 euros car certaines reproductions sont assez rares à des tirages très limités et comme Tintin on est dans un autre domaine donc pour d'autres artistes pour d'autres BD on peut trouver des reproductions à des prix vraiment assez intéressant quoi et toujours travail de qualité et il y a une autre chose et donc pour finir tout autre chose alors ça moi je connaissais pas j'ai acheté ça on a trouvé ça il y a il y a quelques temps dans un salon de bande dessinée enfin contre c'est des reproductions je sais pas si c'est de d'une case d'une bande dessinée parce qu'on voit que c'est plus des crayonnés qu'autre chose et enfin contre comment ça va chez elle ? une digigraphie marquée derrière la digigraphie est une technique de reproduction et d'impression d'oeuvres d'art sur papier certifié réalisé sur un système d'impression professionnelle Epson en utilisant des encres pigmentées ultra-chrome cette technologie numérique vous garantit une reproduction fidèle et durable de l'oeuvre et donc ce sont des je sais pas si c'est numéroté si si ce tirage porte le numéro 6 pour celui-là et 33 pour celui-là mais on ne sait pas ça de combien voilà donc c'est une impression en gros c'est une impression c'est une impression qu'une imprimante numérique ou laser oui c'est ça c'est une bonne qualité quoi c'est ça c'est ça moi j'avais pris ça parce que c'était un CRX que c'était déjà quasiment pré-ametsuca enfin c'est pré-ametsuca oui voilà c'est très c'est très sympa c'est ça les signatures sont authentiques tu crois ou pas ? non 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 je pense pas non non c'est pareil c'est rajouté quoi c'est reproduit quoi c'est une reproduction quoi mais bon c'est vrai que c'est joui quand même c'est très joli chérie c'est très joui une fois mille sous quart pour la personne je n'ai pas fait attention sur celle-ci on vous mettra un petit montage photo à ce moment là il y a la tête d'Astérix sur Obélix la tête d'Astérix sur Obélix et la tête d'Oblix sur Astérix ah ça va excellent excellent il y a même Edifix qui a peur et qui se barre mais c'est vrai que pour quelqu'un qui veut se faire plaisir qui est fan d'Astérix et qui n'a pas le moyen de s'acheter autre chose c'est une petite interactive qui est très jolie qui est très sympa je pense que ça peut plaire et satisfaire beaucoup de gens bien sûr donc voilà c'est pour vous montrer que il y a d'autres choses que les proches originales qu'on peut se faire plaisir à des coûts assez modiques donc ça reste toujours de l'argent ça reste toujours une certaine somme mais voilà pour celui qui veut se faire plaisir un petit peu autre chose ? non moi super mais écoutez si jamais vous avez comme ça que ce soit des reproductions n'hésitez pas à les partager à me les envoyer par mail pour que je puisse faire une petite vidéo de la collection des abonnés n'hésitez pas à partager vos collections aussi vos bandes dessinées figurines tout ça envoyez moi il n'y a pas de problème c'est avec plaisir qu'on les fera n'hésitez pas à nous laisser des commentaires à vous abonner à la chaîne à liker c'est très important et quoi ? je ne sais pas dans rien et à nous rejoindre sur le monde je n'ai même plus quoi dire à nous rejoindre sur le monde de la bande dessinée et on a aussi instagram donc historybd1 voilà sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu je vous embrasse très fort on vous embrasse très fort et on se dit vraiment à très très vite les amis bye au revoir c'est parti